Salut, c'est Sam, on se retrouve sur LMU et on va rouler justement sur le Mans, c'est en classement débutant, beginner. Je suis sur le niveau supérieur mais bon, par rapport aux besoins des courses que je peux faire et des courses réduites en temps, eh bien on est parti là dessus. Alors il faut savoir sur cette course, c'est que je n'ai qu'un tour chronométré, parce qu'on n'a pas le temps d'en faire plusieurs, et je me suis foiré dedans. Donc je n'ai pas fait de temps, mais je ne suis pas le seul à ne pas avoir fait de temps. Pourquoi on m'a mis dernier ? Bon, allez savoir pourquoi, ce n'est pas grave, on va essayer quand même de faire quelque chose de propre. Mais bref, ça va être compliqué. Donc 19ème, je suis avec la corvette. Allez ! Au moins, je ne serais pas embêté. On a dit, prends ta place, prends ta place. On va tout de suite, du coup, enlever un petit peu de traction control pour déjà attaquer, parce que c'est dernier. C'est pas grave pour l'instant. Ah bah c'est sûr, c'est pas ma place, un dernier, donc forcément, c'est un peu compliqué. Beaucoup de féfé comme d'habitude, ça n'a rien d'étonnant, vous avez pu le constater vous-même. Allez, ça tire tout droit. 16 minutes sur le moins, ça passe très vite, c'est 4 tours. Donc on est 15ème. Et bon, ça va encore se tuer, au frein et tout ça, ça c'est évident. Je me méfie même parce que, vous voyez, ça freine très tôt. Encore une fois, ce n'est pas méchant ce que je vais dire, mais il y a beaucoup de débutants sur LMU, énormément. Donc voilà, il faut bien accepter, il y en a qui débutent, c'est normal, justement les classes sont faites pour ça. Mais quand on revient sur du débutant, du beginner, ça peut poser problème. Alors par contre, vous avez vu, incroyable, LMU est toujours disponible. Les youtubeurs ont fait des analyses et comme quoi LMU était mort, il était terminé. Donc incroyable, je vous annonce qu'il est toujours vivant. Arrêtez les gars, avec vos analyses, allez avoir moins de nœuds. Ça va mal finir, ça va mal finir. Mais qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu fais ? Oh ! Je suis là, hein ! Qu'est-ce que tu fais, là ? Bon, il est du beau côté de la piste, il a de la chance. Je suis souvent trop gentil, ça, ça va me perdre un jour ou l'autre. C'est donc ça, on. Viens pasus. J'ai construit parce que toi y y le voitures montées. Qu'est-ce que tu fais ? Puis-ce que tu fais ? Comme quoi LMU était déjà mort, le jeu LMU était terminé, on avait déjà fait le tour. En même temps, tu as vu le nombre de circuits, le nombre de voitures, c'était évident que tu allais vite faire le tour. C'est pas la peine de faire des vidéos à la con, avec des titres à la con, pour essayer d'attirer du monde. Ça marche, mais après t'es pas crédible donc... C'est comme si sur le titre de la vidéo j'écrivais « Last to first » pour attirer tout le monde et revoir une remonte TADA. En plus ce ne sera pas le cas donc... Mais bon, laissons faire. On va essayer de se concentrer un petit peu sur ces freins parce qu'effectivement sur ce LMU, c'est le frein pour lequel j'ai le plus de difficultés. Sachant que j'ai descendu la pression à sensibilité à 5%. Voilà mon grand, t'es terminé là. Hop, on va prendre ici la terre. On va se méfier. Oui, j'ai encore un petit peu bloqué. Là, à mon avis, il va me compter peut-être un petit cut, non ? Même pas. Allez, on est déjà top 10, il reste 10 minutes. Il faut pas déconcentrer. On va encore baisser le TC pour un petit peu plus de reprise. Allez, certainement le freinage le plus délicat. On va. Oh, lui à l'extérieur, ça va mal finir ça. Bien joué. On va se montrer, mais je ne peux pas l'attaquer. En aileron, je suis à 1. ça se balade un peu du cul, du coup. C'est assez tolérant ici sur les cuts. Non, on a besoin. La troisième, c'était pas bon. La troisième, c'était 850, 8.30. Ça passe à l'extérieur, c'est bon. Mais ça passe pas. Il est failli me tuer. Au début, j'ai tenté. La feuille est très, très compliquée. Maintenant, je vais mettre un à terre. C'est fini pour toi. Ça dépend de ton frein surtout, mais vu la distance de vitesse. 6 minutes de tour, normalement. C'est fini pour toi ? 6 secondes devant il y a un beau petit groupe j'aurais bien aimé tenter le top 5 mais l'huitième c'est jamais toujours voir un petit peu plus haut oh j'arrive vite oh j'arrive vite allez j'ai vu tout de suite ça passe à deux gants ça passe à deux tu as la place j'ai la place j'ai moins de tc donc à mon avis enfin je pense en avoir moins je suis de mon sens de mon côté donc ça devrait aller oh 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 C'est parti. C'est dingue, comme j'ai du mal sur celui-là aussi. Je vous dis, le frein, je n'y arrive pas. Je n'attaque pas la grande. Ce frein, il m'insupporte, mais à un point, je vous jure, je ne peux pas freiner sereinement. Je ne suis même pas au tiers de ma pédale. J'ai déjà échangé la répartition du frein, ça ne change rien du tout. N'hésitez pas à me dire si vous avez le même problème. L'impression de bloquer les roues à chaque freinage. C'est la dérive, la réaxelle, ça va, mais alors le frein... En tout cas, pour moi, c'est ma plus grosse difficulté. Voilà. Sous-titrage ST' 501 C'est la dérive, c'est la dérive, c'est la dérive. 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 Je ne vais pas faire. C'est la dérive. j'ai pas l'air d'être le seul à avoir du mal à freiner je pense pas que ce soit lié à la corvette parce que lui était en corvette également c'est vraiment bizarre ça du coup devant ça c'est éloigné 8 secondes il n'y a que du roux derrière alors cette semaine j'ai fait la la course en j'étais également mais c'était sous la pluie sur mon âge de croix c'était en multi classe et j'ai fait ma première victoire je me méfie parce que du coup derrière il y a 7 dixièmes il va rester un tour on 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 Oh la 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 dérive Ah les derniers tours derrière il me lâche pas Allez celui-là il est important Ah bah voilà je me prends un cut C'est évident Voilà ça va faire perdre un petit peu de SR tout ça Bon pour que ça je m'en fous Alors devant il a 7 secondes On le bat tout au bout on les voit Il revient derrière il revient vraiment 3 dixièmes ça dépend le frein qui va taper J'espère qu'il n'y a pas de bêtises quand même Je donne pas trop cher à ma peau là Soit je fais une erreur ou soit une double Tu peux pas arrêter à 2 dixièmes là Le frein il est pour moi Allez j'ai repris un peu En plus il est pas attaqué derrière par le P10 Donc il n'y a plus qu'à se concentrer sur moi C'est pas serein Allez 5 dixièmes Allez il faut que je bosse mon frein J'ai pas le niveau Alors devant il y en a un qui ralentit Oh il y a du crash Oh ça va gagner des places la sub Allez pousse toi hein On se retrouve P6 on ne sait pas comment Enfin attention Dernier frein Et bien P19 P6 On va pas se plaindre très honnêtement On termine la course Alors j'aurais même pu faire mieux Mais j'ai pas voulu non plus trop prendre le risque Je vous le dis je suis en totale délicatesse avec le frein Donc je sais pas ce qu'il se passe Il va falloir que je regarde un peu ça Bref voilà N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette course Me dire Bah réagir à ce que j'ai dit plus ou moins dedans Si vous avez suivi le début à la fin Moi je vous laisse à dessus Je vous dis à une prochaine Tchuss C'est ça